Nous sommes dans le métal 57, en fait autrefois il s'appelait 57 métal lorsque Renaud occupait une partie du bâtiment et ce bâtiment a été dessiné par l'architecte Claude Vasconi dans les années 80. L'idée c'est d'une part de préserver une partie de cette usine célèbre dans la silhouette de Paris, en particulier le long de la Seine à Boulogne et évidemment l'autre partie c'est d'y installer un important siège pour une société d'une part très connue BNP mais surtout très connue de par son immobilier et pour nous architectes si je puis dire c'est un peu la convergence entre l'histoire et la modernité. Donc je fais cette introduction peut-être un tout petit peu longue mais qui est très importante parce qu'elle situe l'origine du lieu, de l'architecture et de l'usage. Ensuite se décline évidemment une grande diversité d'espaces qui sont nés si je puis dire de l'architecture industrielle qui se prolongent dans une architecture beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus rationnelle mais toujours avec beaucoup de chaleur, de générosité. On peut ouvrir toutes les fenêtres ici, la rue est une rue qui peut être utilisée par tous aussi bien en semaine que pendant le week-end. Donc ce bâtiment est un bâtiment bienveillant, non seulement à l'égard de ceux qui y travaillent mais aussi un bâtiment généreux par rapport au quartier. Il s'ouvre sur le quartier, on le traverse, ce n'est pas un obstacle dans le, si je puis dire, le long de la Seine et dans l'urbanisme de Boulogne. Alors moi je suis ravi de continuer avec Dominique Perrault, une histoire qu'on avait commencé à quelques encablures. C'était les anciennes tours du Pont de Sèvres qu'il a magnifiées il y a quelques années avec Philippe Zivkovitch. Et puis ces tours du Pont de Sèvres sont devenues City Light et 57 Metal est devenu Metal 57. Dès le début de cette histoire qu'on a commencé à écrire il y a près d'une dizaine d'années avec Dominique Perrault, avec le maire de Boulogne, avec Renault, on a voulu faire de Metal 57 un lieu de destination choisi pour nos collaboratrices et nos collaborateurs. Un espace qui est un démonstrateur de ces usages du tertiaire post-Covid de demain, mais également exemplaire du faire avec, c'est-à-dire le réemploi, du respect de la signature patrimoniale de Claude Vasconi dont tu as parlé très très bien Dominique. Nous avions ce matin les ayants droit qui vraiment ont salué l'oeuvre qui a été respectée, l'oeuvre originale, mais également une réécriture plus contemporaine avec Dominique. Une rue intérieure que vous voyez s'afficher derrière nous avec plus de 5 000 m² de service. Donc c'est une oeuvre qui va être inclusive avec une chronotopie, une intensité des usages qui va être très très forte, avec un hub de mobilité, un univers très serviciel, des espaces tertiaires qui sont vraiment incroyablement contemporains, une architecture qui est une véritable signature sur le skyline de Boulogne et de la Seine. Bref, un lieu qui va être un démonstrateur de la vision de l'immobilier de demain que portent nos 5 000 collaboratrices et collaborateurs de BNP Paribas et l'Estate.